Vincent, la température s'il te plaît ? Ouais, c'est un peu la calitude en ce moment. Ouais. Il y a de la neige qui fait 30 degrés. C'est ça qui est pénible, tu reviens de Cuba, c'est ça ? Ouais, c'est vraiment trop chaud. Vous allez faire quoi aujourd'hui ? Ah ! Nosotros, vamos un salé de la fromagère. Un salé de la fromagère ! Voilà nos aventuriers sur le départ. Là, on est allé à trois quarts d'heure. Il fait moins 10. Il doit être 8h du mat. À gauche, Vincent. Frenzy ! À droite, Cédric Lachat. Vous inquiétez pas, je vous rejoins les gars ! Je suis un peu plus en forme que vous ! Cédric Lachat, parmi les meilleurs grimpeurs mondiaux. À droite, notre célèbre Bronto, qui nous fabrique des lampes si puissantes ! Voilà. Eh bien, nous accompagnons ce beau monde. Bronto nous accompagne jusqu'à l'entrée. Moi, je vais faire une partie du trou à l'intérieur. Descendre tant que possible, tant que mon mental. Sachant que toute forme d'erreur serait définitivement fatale. Et voilà, nous allons vous dire à tout à l'heure. Merci, merci pour ton aide, Bronto. Si jamais t'as un souci, parce que le plus engagé dans cette histoire, c'est toi pour le retour avec tes pneus flics. Tu nous appelles. Bon, on sort du trou, on viendra t'aider. J'appelle Brandon Miaoul. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un chat qui passe à la television en ce moment. Il est super bon. Il est excellent ? À la limite, tu me refileras ses coordonnées si au retour du trou, vers 2h du match, je suis dans la merde. Tu m'envoies ça par texto ? Parce qu'il prend des friskies et du coup, il a une patate dedans. Putain, j'y avais pensé. En plus, c'est vrai que c'est compact, les friskies. Bon ben, mec, à très bientôt. Ouais ! C'est beau ! Eh les copains, ça vous plaît votre maison ? Il fait froid. Quoi, il fait froid dans la maison ? Vous avez pas allumé le chauffage central ? Ouais, alors là, on est... Je suis sorti du méandre. Là, on est à moins 400, je crois. C'est très beau, ça. Je sais pas si on verra bien sur cette vidéo. Espèce de bouse de quartz ! J'arrive de là-haut, il fait froid. J'ai encore 2h de méandre à faire pour le retour. Je suis pas très bien habillé. Compte tenu de médité ambiante, il faut ramper assez régulièrement dans ces plaques d'eau. Hein ? Voilà. Mais c'est joli, hein ? Sauf bon, il y a les poubelles qui sont restées là. C'est un petit souvenir. Je suis tout seul. Je vais l'être encore tout seul pendant, peut-être, sans doute, 6h. Le temps de remonter. Voilà. Le tout, c'est de pas être fou. Je me suis rendu compte que j'avais oublié ma bouteille d'eau. Ah, ma bouteille d'eau, c'est dommage. Mais bon, plus haut, j'ai laissé mon réchaud. Je me suis rendu compte que le briquet ne fonctionnait pas. Donc, je n'ai pas possibilité de me réchauffer. en revanche, je peux utiliser au moins l'écuelle de mon réchaud pour boire l'eau qui suinte par terre. C'est ça qui est cool. Voilà. Bon, il faut que je rentre. C'est un peu une question de survie. Voilà. Bisous. Hop là. Oh, on n'y voit pas grand-chose, hein ? Merde. Je viens de rentrer au, entre guillemets, camp de base. Hein ? Qu'est-ce qu'on verra sur ces images ? Est-ce qu'on verra quelque chose ? C'est pas gagné. Ah, faut que j'aille sortir la deuxième lampe. Mais chaque minute est une question de refroidissement. J'ai cessé de trembler. J'ai pu me changer, mettre des habits secs. En revanche, ce qui me manque, c'est les chaussures qui sont froides. J'ai toujours été frigo des pieds. J'ai pas réussi à sécher parfaitement mes pieds avant d'enfiler les chaussettes. C'est très bizarre. C'est quand on est dans du trempé moins froid. Eh bien... On arrive dans du sec, même beaucoup plus froid. Eh bien, on a l'impression qu'il fait chaud. On préfère enfiler des chaussettes, des gants à zéro degré avec des cailloux qui leur collent dessus que j'ai dû détacher plutôt que de rester dans du mouillé. Voilà. 350 lumens, ça. Ça doit aller un peu mieux. On voit vaguement... Ça, c'est un petit puits par rapport à ce qu'il a fallu remonter pour arriver jusqu'ici. C'est-à-dire des puits de 200 mètres. Là, on a un petit puits de... Je sais pas, moi... 80... 80 mètres. Euh... C'est joli, ça fait des... courbes de niveau comme ça, là. Hein ? Vous avez vu, c'est... Bon, alors, je sais, c'est un peu le bordel. C'est là qu'on a notre bordel. Bon, je vais faire le ménage premier avant de partir, mais... Là, pour l'instant, le truc, c'est juste d'arriver à se réchauffer un peu. Et... En descendant, j'ai dû au gars, ouais, mais c'est dégueulasse toutes les poubelles qu'il laisse en bas et tout. Il faudrait... Regardez, c'est joli ce que ça fait sur la glace. Je... Je voudrais bien remonter des déchets, quoi. Moi, je suis un écolo, un vrai. On dit... Tu vas vite t'enlever cette idée de la tête. Effectivement, il arrive un moment où... Finalement, ça devient un détail par rapport à l'idée de survivre. Voilà le genre de... C'est joli, ça scintille, hein. C'est tout des gouttes gelées sur le rocher. C'est beau, hein. Celle-là, il y en a qui sont gelées un peu jaunes. Peut-être qu'il y a des... Il y a des mecs qui ont pissé, là, peut-être. Tout est gelé dans cette pièce. Sauf les endroits qui ont la chance d'être un peu plus secs. Bon, je suis contre le coca, mais là, il n'y a plus d'eau à cette hauteur. Donc, je vais boire du coca avec volupté. Voilà. Donc, là-dedans, les affaires de survie de notre cher professionnel. Cédric, la chatte. Qu'est-ce qu'il a là-dedans ? Il a beaucoup de choses, hein. Je ne sais pas. Il faut dire, là, il y a la place, hein. Puis, lui, il ne paye rien vu qu'il est professionnel. Sponso. Et puis là, c'est les affaires de... de mon ami... Vincent Flanzi. Tous deux reviennent de Cuba. Voilà, je vous présente Vincent et Cédric. Bon, euh... Ben, c'est super. Il faut maintenant que j'arrête de déconner un peu. Ça va être l'heure de plier le matos, de rentrer. Je ne sais pas s'il fait nuit, mais en tout cas, il fait sûrement à peu près moins 15 dehors. Il reste à peu près deux heures, trois heures, si tout va bien. S'il n'a pas trop neigé et que je retrouve les traces assez rapidement, que je ne me perds pas, ce serait vraiment super. Et auquel cas, une fois la voiture, en à peu près 5-10 minutes, l'air chaud viendra. Et là, ce sera comme une bénédiction. Ah, ah, ouh ! Ah, ouh ! Voilà cette vidéo pour tuer la solitude. Je vous aime. À bientôt. Bon, on va faire des vidéos, c'est plus simple. Bon, en fait, je suis bien échauffé. J'ai bien mangé. Ça m'a pris du temps, mais... Regardez-moi ça. C'est beau, hein ? Qu'est-ce que c'est ? Ah, c'est la corde. On dirait qu'il fait froid. Il fait froid. Il fait froid, hein ? Vous avez vu ça un peu. Mais c'est beau, hein ? C'est beau. 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 simple en vidéo. Voilà, j'ai l'heure libre, il fait nuit, j'ai mis énormément de temps pour parcourir les derniers 200 mètres. Il faut dire, il faut faire attention, c'est très glissant, c'est de la glace pure, regardez, le beau pilier, et que vois-je là-bas, nos raquettes qui nous attendent avec nos bâtons, pour le reste de l'épopée, il est 22h, 22h40, et puis là-bas, c'est la neige, et encore, oh, une magnifique dentelle, regardez-moi, regardez-moi ces blocs, c'est énorme, une dentelle de glace, je ne sais pas exactement comment ça se forme, mais ça se forme, regardez, un peu sur-rex, peut-être, voilà, comme ça, ça fait, en fait, ça fait un drapé, voyez-vous, n'est-ce pas, oh, mais je vois qu'il y a beaucoup de buée, sur l'objectif, je crois même que c'est, je crois que c'est à l'intérieur, c'est pour ça que l'image est si floue, il est temps de le mettre au chaud, voilà, voilà, les premiers arbres, on va pouvoir y aller, là, mes bâtons et mes guêtres, allez, c'est parti, on se casse, moi, il est, je ne sais pas, je n'ai pas regardé l'heure, c'est con, bon, il est tard, quoi, il doit être une heure du mat', on est toujours mercredi, ah non, on est jeudi, du coup, je crois pouvoir dire que je suis sorti d'affaire, mais vous ne verrez plus grand-chose sur ces images, je n'ai plus assez de jus dans ma batterie pour dégager assez de puissance pour filmer, mais je me suis fait un espèce de traîneau, là, j'ai enfin retrouvé ma luge, après avoir perdu les traces et galéré un petit moment et m'être fait chier à scruter la nuit pour être sûr de ne pas louper la luge que j'avais abandonnée avec ces putains de raquettes qui m'ont finalement servi à rien une fois de plus, vu que la neige est dure, quand je l'ai enfin retrouvé, c'était un soulagement, c'est cool, et du coup, j'ai fait un super système, c'est vachement bien, ça tient bien, voilà, c'est une vidéo très intéressante qui sert surtout de dictaphone, voilà.